Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PokéNews et aujourd'hui on va voir quelques informations assez sympathiques pour lancer la journée un nouveau format de compétition sur Pokémon qui sera très très intéressant on parlera également de Bandai Namco qui recrute et ça pourrait laisser espérer du très très lourd pour la suite de Pokémon on parlera un petit peu Makeup, alors je suis tombé dessus par hasard j'ai trouvé la nouvelle assez marrante pour voir jusqu'où Pokémon pousse le délire un petit peu de le galpole et on terminera par un concours de cartes Pokémon avec des illustrations qui ont été dévoilées qui sont juste magnifiques le nouveau format de compétition Pokémon c'est un format hybride qui va être essayé au Japon et qui mixera TCG et VCG donc jeux de cartes et jeux vidéo la Pokémon compagnie a révélé un nouveau format de compétition pour les joueurs du Japon combinant TCG et jeux vidéo un nouveau format qui sera mis en place pour tester les compétences des joueurs sur ces deux formats donc plutôt que de trouver quelqu'un qui est très très bon dans un seul format ça permettra d'avoir des joueurs qui sont un peu moins bons peut-être sur les deux mais qui sont très très polyvalents et je pense que ça peut ouvrir de nouvelles opportunités, ça peut être assez cool ça se passera exclusivement au Japon entre avril et juin et un petit peu comme dans la compétition actuelle il faudra gagner des points sur les différents types de jeux pour pouvoir être inscrit à la finale du tournoi de cette nouvelle compétition puisque là ça ne change pas trop du côté du jeu vidéo ce sera exclusivement en juin ça se passera sur épée et bouclier bon on nous explique aussi qu'il faut le Pokémon Home pour pouvoir y jouer et un compte Nintendo ça aujourd'hui ça ne nous intéresse pas trop et pour le TCG et bien là c'est pareil il faudra gagner des points dans les différentes compétitions dans les différentes ligues pour espérer gagner une invitation pour la finale et c'est pareil ça commencera en juin et voilà ils disent avoir un maximum de points pour espérer avoir la chance d'être en finale une fois que ce sera passé les joueurs pourront s'inscrire et recevront les différents points et les différents accomplissements qu'ils ont eu et moi ce que je trouve très très intéressant en mis à part que cette nouvelle se passe qu'au Japon c'est qu'aujourd'hui on mix TCG et jeux vidéo et c'est la fin de l'article est-ce que demain ça n'irait pas encore plus loin en mixant encore plus de jeux dans ce format à savoir du Pokémon Go, du Pokémon Unit par exemple de façon à trouver non pas le meilleur joueur sur un jeu Pokémon précis mais le meilleur joueur qui maîtrise le mieux les différentes licences de Pokémon et là je trouve qu'on serait à un tout autre niveau parce qu'il y a des très très bons stratèges sur Pokémon ou sur TCG mais qui sont un peu moins bons sur les autres formats personnellement sur Pokémon classique je ne suis pas le plus grand stratège du monde ça c'est sûr je ne suis pas le meilleur non plus sur le TCG mais j'estime avoir un peu plus de connaissances sur le TCG et du coup avoir des gens comme ça qui essaieront de naviguer entre les deux qui seront plus polyvalents que très très bons sur un format je trouve ça génial et j'espère vraiment que le format va très bien fonctionner au Japon et d'ici juin j'essaierai d'avoir d'autres infos pour vous en reparler mais ce serait génial qu'il multiplie ça vers d'autres formats et surtout vers d'autres pays que nous aussi en France et en Europe on puisse essayer par la suite ce nouveau format la deuxième info c'est Bordai Namco qui recrute pour apparemment un remaster 3D en collaboration avec Nintendo alors les infos sont assez vagues néanmoins ça parle de recrutement ça parle de Nintendo on va le voir un petit peu en dessous on parle aussi de Pokémon et on peut en attendre un petit peu de ce recrutement il ressemblerait que Nintendo ait commandé à Bordai Namco un projet de remasterisation à venir sur des offres d'emploi récemment publiées Bordai Namco et Nintendo ne sont pas des compagnons de lits étrangers ayant travaillé en étroite collaboration sur divers titres Nintendo propriétaires tels que Super Smash Bros Ultimate Pokken ARMS et plus encore il semble que cette relation est sur le point de nous rapporter quelque chose de nouveau les offres d'emploi récentes sur les pages de carrière de Bordai Namco ont précisé qu'ils commençaient à travailler sur un remaster d'un jeu 3D existant et qu'ils achèdent un projet commandé par Nintendo la liste notable sur le site web japonais de Bordai Namco ont été repérées par les utilisateurs de Restera qui ont noté que les listes récentes demandent à divers développeurs de travailler sur des actifs 3D existants pour un remaster commandé par Nintendo en effet l'une des meilleures listes sur le site concerne un jeu d'action 3D remasterisation HD d'arrière-plan 3D et le résumé du travail traduit gaussièrement demande un artiste visuel pour un projet de jeu d'action 3D sur un contrat Nintendo d'autres détails incluent le portage de données d'arrière-plan 3D existant renforçant encore le fait que quel que soit le projet il s'agit d'un remake ou d'un remaster d'un jeu récemment publié et c'est là on se parle de jeu récemment publié en remaster donc ça m'étonnerait que ce soit un nouveau jeu qui soit déjà enfin qui est déjà un remaster mais pourquoi pas peut-être un remake ou un premier portage qui aurait à son tour un remaster Bandai Namco Studio a collaboré avec Nintendo sur de nombreux remakes remasters de nouveaux titres précédemment notamment Super Smash Bros Ultimate et aussi New Pokémon Snap et ça c'est assez intéressant ils ont déjà travaillé ensemble par le passé pour produire Nouf Pokémon Snap donc pourquoi pas on peut peut-être voir arriver un nouveau jeu Pokémon en collaboration avec ces deux studios ce ne serait pas la première fois que Bandai Namco aide également Nintendo dans un remake d'un propriétaire en 2021 Bandai Namco Studio a aidé avec succès Nintendo à lancer Nouf Pokémon Snap une nouvelle version du jeu de photographie Pokémon classique qui est sorti presque parfait selon leur revue c'est vrai que globalement pour les fans le jeu était très très bon de plus Bandai Namco a aidé Nintendo dans de nombreuses autres versions de haut niveau on ne sait pas exactement ce que Nintendo et Bandai Namco ont dans la tête et le fait qu'ils se voient encore en phase d'embauche signifie probablement que nous ne verrons aucune nouvelle sur ce projet mystérieux avant un certain temps néanmoins lorsque Nintendo et Bandai Namco se réunissent de bonnes choses se produisent généralement quel que soit le duo la remasterisation devrait être intéressante et effectivement c'est là où je veux en dire c'est pas forcément un jeu qui sera dans la licence Pokémon forcément on aimerait bien quand on a vu la qualité finalement de New Pokémon Snap qui était un très très beau jeu on se dit que si ils arrivent à nous faire ça sur un autre jeu un Bonjour Mystère ou n'importe quelle licence Pokémon Colosseum ou autre même si bon ils ont parlé d'un jeu sorti assez récemment imaginons que cette collab pourrait quand même nous faire faire un jeu visuellement d'un niveau égale à New Pokémon Snap et quand on a vu Pokémon Arsus il y a un peu de travail mais voilà si c'est Pokémon vraiment ce serait génial petite info bon j'avais dit Make Up mais c'est pour pousser encore les collaborations entre la licence Pokémon et le reste du monde disons ça comme ça Pokémon est l'une des plus grandes franchises au monde donc en ce qui concerne les accords de marque Pikachu c'est comment se déroule le jeu des offres alimentaires aux vêtements Pokémon a tout fait et maintenant Maybelline prend le relais après tout la maison de maquillage crée sa propre collection Pikachu dont les fans de la franchise voudront sauter sur la ligne dès que possible traduction toujours un petit peu olé olé la mise à jour vient de Maybelline elle-même alors que la marque a confirmé son gros contrat avec The Pokémon Company selon l'annonce la collection Maybelline Pokémon Pikachu est actuellement disponible les articles sont arrivés sur les marchés début avril avec des magasins comme Amazon vendant même les pièces de maquillage des pièces de maquillage en ligne à l'heure actuelle la ligne Pokémon n'est disponible qu'au Japon vous ne trouverez pas la ligne Maybelline dans votre pharmacie ou centre commercial local mais il y a toujours les achats en ligne les vendeurs d'occasion vendent déjà des articles de la gamme Pokémon si vous souhaitez ajouter un rouge à lèvres ou un crayon à sourcil à votre collection en ce qui concerne ce qui vient dans cette gamme Pokémon Maybelline n'a pas créé de nouvelles nuances pour Pikachu ni même de nouveaux produits la collection reconditionne simplement certains articles préférés des fans avec l'aide de Pikachu par exemple le mascara Lachionista le plus vendu Maybelline fait partie de la collection et la pièce rose vif et estampillée d'une silhouette Pikachu il y en a de même pour les crayons à sourcil ultra moelleux de Maybelline les eyeliners patata patata et je vous passe la fin de l'article moi tout ce que j'ai retourné de cette news c'est que Pokémon va encore plus loin dans ses collaborations et dans ses partenariats et de son côté Maybelline s'est pas embêtée à développer de nouveaux produits il a juste reconditionné ses anciens et il sait pertinemment l'entreprise sait pertinemment que de toute façon pour tout le moment il y a Pikachu il y a écrit Pokémon dessus ça se vendra et ça tout le monde le sait il n'y a aucun souci en 2022 Pokémon ça fait toujours vendre avant dernière info ça fait un petit bout de temps mais je voulais vraiment vous en parler Logan Paul fait ses débuts en catch avec la carte Pokémon la plus chère au monde autour du coup Logan Paul normalement vous le connaissez plus ou moins c'est le youtubeur américain qui est assez connu pour les polémiques mais aussi pour ses combats de box pour avoir dépensé une fortune dans les cartes Pokémon dont Dracaufeu et qui a fait ses débuts avec la WWE compagnie catch américaine dans leur plus gros show de l'année et sa performance a été d'ailleurs plutôt sympathique après la box Logan Paul s'est lancé dans un nouveau défi avec un passage remarqué dans le monde du catch pour ce faire l'influenceur a également été aperçu avec la carte Pokémon la plus chère du monde autour du coup une carte Pokémon achetée pour 5,2 millions de dollars en juin dernier Logan Paul affrontait Floyd Mayweather dans un combat d'exhibition très médiatisé l'influenceur profitait par ailleurs de l'exposition de ce combat pour monter sur le ring avec une carte Pokémon évaluée à 1 million de dollars on leur voit qu'au niveau du game il a fait next step il est passé un croix au dessus 1 million 5,2 millions la carte aujourd'hui enfin nouvelle carte alors que le youtubeur a désormais décidé de poursuivre Mayweather en justice l'aîné de la fratrie Paul a décidé Logan Paul du coup le petit frère de non non pas du tout Logan Paul Logan Paul son petit frère qui apparemment a décidé de de mettre en justice Floyd Mayweather pourquoi pas chacun non c'est bien lui en fait j'en lis l'article j'en lis l'article deux fois mais c'est bien ça c'est bien ça c'est bien Logan Paul qui a décidé de mettre en jeu poursuivre en justice Floyd Mayweather vraiment chacun ses soucis Paul a décidé de lancer dans un nouveau défi il y a quelques heures l'homme de 27 ans a fait ses grands débuts dans le catch pour son premier combat dans la discipline le natif de Wastelay qui était présent à l'occasion de Westlemania 38 l'un des événements les plus regardés en catch et peut-être l'un des plus regardés aux Etats-Unis durant l'événement Logan Paul a été aperçu avec une carte Pokémon autour du coup il s'agit d'un Pikachu PSA Gratis Illustrator d'une valeur de 5,275 millions de dollars acheté par la célébrité en jeu 2021 à Dubaï l'objet est officiellement la carte Pokémon la plus chère au monde on l'a vu d'ailleurs poster une photo où il recevait le certificat du Guinness des records de carte la plus chère on a la petite cour gif de Logan Paul qui fait son entrée et ce qu'on peut dire parce que ça me permet aussi de parler un peu de catch voilà j'apprécie la discipline très très belle shape Logan Paul très belle tenue voilà passage très très remarqué à la WWE dans le catch et voilà 5,2 millions de dollars je sais pas même si à la sécurité je sais pas si je serais prêt à me promener avec une carte de cette valeur ou n'importe quel objet de cette valeur autour de mon cou je suis je suis assez sceptique je serai un peu fébrile et enfin la dernière info toujours liée aux cartes Pokémon des fans vont illustrer de nouvelles cartes officielles grâce à un concours The Pokémon Company organise une nouvelle fois un concours d'illustration de cartes Pokémon une partie des lauréats verront leur dessin imprimé sur des cartes promotionnelles comme en 2019 et 2020 The Pokémon Company organisait un concours d'illustration ouvert aux japonais et aux américains à l'issue de ce concours la meilleure dessin illustrera une véritable carte Pokémon à collectionner si pour l'heure on ne connait pas encore le ou la gagnante le groupe vient d'annoncer son top 300 sur les plus de 10 000 participations reçues on les verra juste après les 6 illustrations Pokémon préférées cette année le concours d'illustration Pokémon met en valeur Arcana le chien de feu et sa fourrure orange Nigosier Galopat Galar Enfinobie Cizayox Pikachu voici notre sélection toute personnelle parmi les pépites que l'on peut voir sur le site officiel du concours on va les passer assez vite parce qu'on les reverra après mais un magnifique Nigosier Cizayox dans un pour la forme je suis un peu moins fan excellent dessin de Pikachu avec un jeu de couleur qui est juste exceptionnel Enfinobie dans un design un petit peu papier qui est très très beau aussi Arcana un jeu de lumière magnifique Bulbiza avec très certainement une espèce d'aquarelle très 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 jolie 5 prix et un jury d'exception après une sélection de 300 meilleurs doivent suivre la sélection du top 100 puis celle du grand gagnant un écrémage minutieux par un jury d'exception composé des têtes de l'entreprise mais aussi de 3 illustrateurs officiels Koku Saitou Tomokazu Komiya et Akira Engawa ou encore de Kenichi Koga directeur artistique de Créature Inc ils desserneront 5 prix différents le grand prix un gagnant du grand prix du Japon ou des Etats-Unis recevra une valeur en espèce de 5000 dollars un peu moins de 5000 euros et son illustration sera transformée en carte promotionnelle la deuxième place au Japon recevra une espèce 3000 dollars et sa carte sera aussi transformée en carte promotionnelle il y aura aussi une deuxième place aux Etats-Unis 3000 dollars et une carte promotionnelle pour la troisième place deux illustrateurs du Japon ou des Etats-Unis recevront chacun 1000 dollars et enfin 15 lauréats Japon et ou Etats-Unis recevront une valeur de 500 dollars c'est toujours mieux créé le jury procède à la sélection selon trois critères interprétation et clarté du thème créativité et originalité du thème et enfin la conception globale si ce type de concours n'est pas encore ouvert aux participants européens on espère que ce sera le cas du prochain pour montrer toute la créativité des artistes du continent et ça je suis tout à fait d'accord on a été exclu de ce concours c'est un peu dommage voilà ce serait bien que pour le prochain ils ouvrent l'accès au territoire européen parce qu'on a aussi de très très bons artistes connus ou moins connus qui seraient capables de telles performances et on va finir là dessus voilà 1830 entrées 1830 participations et la galerie des 300 et on va passer rapidement mais juste pour vous un petit aperçu de ce qu'on voit il y a effectivement de très très belles cartes du côté d'Arkana beaucoup de jeux de lumière qui sont très 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 jolis des cartes là qui me bottent un peu moins mais il y a quand même certaines qui sont juste magnifiques Hitotoki qui est très très belle carte Shuri Okawi au niveau de Nigosier voilà celle de Kanozu que j'ai trouvé très sympa avec un point de vue assez particulier mais la carte est juste magnifique bon certains qui me bottent un peu moins mais voilà quand même de très très beau Nigosier magnifique magnifique Nigosier Hashiru Minara voilà assez sympa le Galopat Galar bon l'en reste sur des couleurs assez féeriques assez rose bleu clair je suis un peu moins fan Enfinobi dans des styles un peu plus dark avec celle de Mélissa Pierce dans un style un peu papier enfin c'est très très joli d'autres qui sont un peu plus tirés du monde réel Kobayamato qui voilà très très sympa aussi je suis assez fan qui est-ce qu'on a d'autres alors on a d'autres qui sont beaucoup plus colorés pour le coup pour Enfinobi pour qui ça va très bien aussi 6 Iox voilà avec alors celle-là était très très marrante je pense pas qu'elle sera gardée pour en faire une carte mais j'ai trouvé le design le style assez facile et en même temps et bah qui dénote complètement parce que c'est vraiment la seule qui a ce design assez particulier pour les autres on se retrouve souvent dans des designs plus ou moins proches Nagui très belle carte aussi Pikachu avec voilà Akuru très très belle carte ça très clairement Akuru ça pourrait être ça pourrait être la carte par contre Humushi encore une fois mais qui est juste magnifique pareil au niveau de son style elle se dénote complètement le jeu de couleur est magnifique Imomushi un style un peu plus dark Inno aussi très très sympa pour Pikachu vraiment ils ont utilisé et ça c'est très très cool et enfin Bulbizar des cartes assez enfantines assez innocentes et je trouve que ça va bien voilà au Pokémon de type plante que malheureusement personne ne prend jamais pour débuter l'aventure mais des dessins très 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 jolis une joie de vivre on sent des cartes de Bulbizar et c'est vraiment magnifique et quelques cartes de Dracaufeu qui ont été rajoutées je suis un peu moins fan il n'y a rien de marquant peut-être celle-là celle de Sunzetsu qui est pourquoi pas pourquoi pas et voilà pour les 300 illustrations du concours 2022 et on va également s'arrêter là pour cet épisode de PokéNews j'espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu qu'est-ce que vous pensez de ces petites informations moi très personnellement j'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner le tournoi mixte TCG et VCG n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires abonnez-vous likez si ce n'est pas déjà fait commentez également moi de l'autre les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous